C'est depuis Paris que le président rwandais Paul Kagame a enflammé l'opinion. Après avoir affirmé sans bégayer qu'il n'y a jamais eu de crime en République démocratique du Congo dans sa partie Est. Oui, vous l'avez bien entendu, une révélation bouleversante qui a alimenté le débat depuis hier soir. Et qu'est-ce que Paul Kagame a sous-entendu en disant cela ? Mensonge, insulte, farce. Qu'est-ce que se passe-t-il exactement dans cette partie de la République démocratique du Congo ? Nous allons discuter de ce débat avec trois invités dans ce Kinshasa Direct. qui vont passer en même temps. Il s'agit de M. Christian Choukourou, analyste politique que vous avez déjà eu à rencontrer sur ce plateau. Le professeur Bruno Caïmois également que vous avez déjà eu l'habitude de suivre. Et enfin, le secrétaire général du parti Nouvelle Élan d'Adolphe Mouzito, M. Blanchard Mungomba, sous la thématique proposée par Bélarmé Katalay, crime en République démocratique du Congo, la face cachée de Paul Kagame. Mais bien avant cela, sur Télé 50, la tradition, c'est les informations. On va suivre les grandes lignes de l'actualité avec Bédrine Kengé et revenir juste après. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Le sommet de Paris est une opportunité offerte à l'Afrique pour lever les fonds et sauver les continents. Durement frappé par la pandémie de Covid-19, déclaration ce mardi du président de la République et président en exercice de l'Union africaine Félix Tshisekedi, lors du sommet de Paris sur le financement des économies africaines. L'Afrique devrait proposer une sorte de filet de protection financière qui pourrait l'aider à faire face aux crises de ce genre, a souligné le président de l'Union africaine. C'est sans doute un signal fort pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Les forces armées de la RDC ont annoncé avoir neutralisé 22 rebelles ADF à Béni depuis que l'état de siège a été décrété dans deux provinces, notamment celle du Nord-Kivu et des Litoris. L'annonce a été faite par le porte-parole des opérations Sokola 2 dans la région de Béni. Il a ajouté qu'une cinquantaine de collaborateurs de Rebelle ADF ont été également arrêtés par l'armée. Lutte contre les violences basées sur le genre par les hommes, c'est le cheval de bataille de la plateforme Hommes champions lancé ce mardi par le représentant légal de l'église du Christ au Congo au centenaire protestant. Une initiative qui va s'étendre dans toutes les provinces pour atteindre les résultats de cette structure. Dans l'actualité panafricaine, cinq jours après la publication de son rapport sur le Tchad, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine n'a toujours pas communiqué le détail de ses décisions. C'est l'en RFI.fr qui a pu en prendre connaissance. Cette organisation n'a pas sanctionné l'adjointe militaire tchadienne, mais a manifesté une volonté d'accompagner le processus de transition. L'UIA va donc rapidement nommer un envoyé spécial qui sera chargé notamment au dédié de Tchad à rétablir l'ordre constitutionnel au bout d'une seule période des 18 mois. Ces titres seront développés dans l'édition du soir par Gloria Mbouya. Entre temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Christophe Routou. Voilà, des retours sur ce plateau pour commencer ce Kinshasa Direct avec les différents invités que l'on vous a annoncés en attendant la grande édition de Gloria Mbouya préparée par Bédrine Keng et tout à l'heure. Télé 50 en rouge et blanc, oui c'est chic, c'est doux. Restez chez vous, sur Télé 50. A bientôt. Suivez toute l'actualité avec Télé 50. Sous-titrage ST' 501 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 Bruno Caïma, justement, le terme de la fin de la réponse de M. Christian Choukourou, c'est ce qui va introduire votre question. Nous sommes en période après Covid, au terme de cette pandémie mondiale, avec cette allure de vaccination. Emmanuel Macron s'est plaint, il déplore que l'Afrique soit le continent le moins vacciné pour le moment, même si l'on sait que l'Afrique n'a pas été touchée à la même hauteur que l'Amérique ou l'Europe, et ainsi de suite. Est-ce que l'on a vraiment besoin de cette main du FMI pour se relancer ou bien l'Afrique peut très bien s'organiser en interne avec son poids ? Merci Christopher pour m'avoir associé à ce débat. Donc par rapport à la question qui m'est posée, je vais répondre m'appuyant sur la déclaration d'un des hommes très influents de la politique française, le général de Gaulle, qui lui avait dit au monde de manière claire que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Et dans les relations internationales, il n'y a pas de la philanthropie, il n'y a que les intérêts. Et donc le sommet qui a lié à Paris, qui a réuni, que le président Macron a convoqué, c'est un sommet où le président de la République française va chercher les solutions à la crise économique et qui gangrènent la France. Donc il ne vient pas donner des réponses à lui, il peut tirer son épingle du jeu à lui. Il n'y a rien à espérer dans ce type de sommet. Donc ce sont des réalités dures à expliquer de la scène internationale. Et ce sont des réalités qui sont toujours exploitées et utilisées par les puissances internationales. Mais comme sur la scène internationale, ce sont les puissants qui commandent, il faut savoir jouer les jeux. Mais dans ces jeux-là, il faut savoir limiter les dégâts et savoir tirer son épingle du jeu. Tout à fait. On va prendre pour le tour de table avec M. Blanchard Mongomba. Toujours autour de cette question, Félix Satchisekedi se montre très ouvert avec les partenaires extérieurs. Ce n'est pas seulement la France. On a vu également très proche des États-Unis et des autres nations occidentales jusqu'en Israël. D'ailleurs, l'année dernière, vous personnellement, au niveau du Nouvel Élan, Parti Nouvel Élan du Congo, vous pensez quoi de cette politique ? Je crois que ça venait d'être dit tout à l'heure autour de ces échanges. C'est qu'en relation internationale, il n'y a pas question d'amitié, il n'y a pas question de philanthropie, mais c'est plus question d'intérêt. Parce que si vous essayez de faire la lecture de la politique internationale ces derniers temps, vous remarquerez qu'au Congo, par exemple, il y a les États-Unis qui cherchent à reprendre le contrôle de notre pays, ici, pas de l'Afrique entière. La France, elle est là, elle essaye de faire la même chose pour essayer de ravir ou de récupérer partout où la Chine a tenté de s'imposer. Donc un terrain de jeu comme à l'époque 1885, c'est ça ? Exactement. Donc c'est un terrain, en tout cas d'intérêt, un terrain de jeu pour ces puissants, pour ces grandes nations. Ce qui fait que nous autres, nous nous présentons auprès d'eux, croyant que nous allons bénéficier de cette enveloppe qui pourrait apporter quelque chose de bon. Mais le plus important pour eux, c'est qu'ils cherchent à tirer le rideau de leur côté de manière à faire bouger les choses par rapport à leur économie. Puisque si vous voyez même l'enveloppe qui a été proposée, je suivis ces matins la dame du Fonds monétaire international, elle parle de 1,5 milliard de dollars. Mais pour la République démocratique du Congo, un pays de plus ou moins 80 à 100 millions de personnes, 2345 000 kilomètres carrés, nous avons aujourd'hui un PIB qui avoisine 60 milliards de dollars, avec 1 milliard de dollars, 1,5 milliard pendant trois ans. Je pense que ça, c'est encore, c'est moqué de la République démocratique du Congo. Le mieux à faire, c'est de travailler en interne. Mais pour travailler en interne, ça pose encore de nombreux ou de sérieux problèmes. C'est que nous devons commencer par avoir un pouvoir légitime parce que lorsque vous avez un pouvoir légitime, vous pouvez espérer travailler en interne pour mobiliser les recettes des manières à travailler pour le sort, l'évolution du pays au niveau national. Mais lorsque on se contente toujours du financement international, si bien que nous ne condamnons pas le fait de solliciter ou d'avoir l'accompagnement des institutions de Bretton Woods, nous considérons que le simple fait de s'accrocher seulement à ces institutions, sans pour autant apporter de vraies solutions en interne, On devrait utiliser cela comme un ajout et pas comme une nécessité. Comme on a vu, on dit, la gratuité de l'enseignement a connu de problèmes parce que l'on a bloqué une somme que la Banque mondiale devrait décaisser à cause justement des enquêtes qui se passaient là et on s'est retrouvé handicapé. Exactement. D'ailleurs, si vous avez suivi la dame, elle a parlé des conditionnalités, la mobilisation de ressources en interne, la traçabilité ou la transparence dans le contrat minier qui sont passés en République démocratique du Congo. Donc nous devons commencer par mettre les sérieux au niveau interne avant de solliciter l'accompagnement puisque l'appui budgétaire, là, si vous n'arrivez pas à répondre aux conditionnalités telles que ça a été fixé, il y a possibilité de mettre un terme à ces contrats parce qu'il y aura chaque fois de revues qui vont commencer à permettre à ce que ça soit évalué si vous respectez les conditionnalités telles que ça a été fixé. D'accord, M. Blanchard-Mongoma, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Je reviens à vous, M. Christian Choukourou, j'aimerais commencer par vous. C'est de cette déclaration qu'on parle, comme la thématique le dit. Paul Kagame a affirmé hier, sans brancher, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a jamais eu de crime dans l'est de la partie, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela veut dire, à votre avis ? Quel sens vous donnez à cette déclaration ? Le président Paul Kagame a des éléments d'appréciation qui l'ont poussé à faire cette déclaration. Il en a droit. Et à mon humble avis, ce qui se passe à l'est, avec toute cette cohorte des victimes, nous sommes à plus de 6 millions de morts, demeure une histoire, pour nous Congolais, irréfutable. C'est du négationnisme, mais il ne faut pas que l'on réponde dans l'essence du sensationnel. Ça fait plus de deux décennies que le même Paul Kagame s'est bas pour que la République française reconnaisse sa responsabilité. Et c'était justement dans l'interview, il le disait quelques minutes plus tôt, que c'était un grand pas, que la France puisse reconnaître son implication, son rôle... Exactement. De Mitterrand à Hollande, il s'est passé beaucoup d'années. Tous ne reconnaissaient pas cela. Il lui fallit se battre. Moi, je pense que les Congolais doivent creuser dans leur sens des consciences républicaines, conscience commune, pour que nous puissions nous-mêmes intérioriser cette situation, nous battre l'histoire. On ne la change pas. Mais est-ce qu'il est important que Paul Kagame puisse reconnaître cela pour que nous puissions avancer ? Est-ce qu'on ne peut pas se passer de lui ? Qui représente-t-il ? C'est son droit. Ça prendra les temps que ça prendra. Mais laissez-moi aussi vous dire que si Paul Kagame peut se permettre de dire ce qu'il dit, il faut quand même, quelque part, lui donner raison. Comment ? Ce qui s'est passé à l'est du Congo, c'était une tactique savamment concoctée par la communauté internationale. Le patriarche Kengo Adondo est vivant. Il a toujours dit que lui, c'était opposé. Donc, tout a commencé là. Cette communauté internationale qui, aujourd'hui, après la commission de fait, de génocide que nous sommes en train de fustiger ici, chaque fois que Paul Kagame essaie de brandir les génocides rwandais, tous se taisent. Donc, cette situation malheureuse a rendu Paul Kagame pratiquement un intouchable. Et donc, la responsabilité est comble à la communauté internationale. Parce que pourquoi on n'a pas voulu que ces réfugiés rwandais, à 1994, aillent par exemple au Burundi, aillent par exemple en Ouganda, ou en République centrafricaine ? Pourquoi ils ont choisi la République démocratique du Congo ? Donc, quelque part, il ne faut pas qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est Kagame. Le problème, c'est la communauté internationale. Donc, Kagame n'est pas le problème, le Rwanda n'est pas le problème. Je suis en train de discuter avec quelqu'un qui m'a posé la question, mais pourquoi le président de la République, Félix, n'a pas réagi ? J'ai dit non. Le président Félix, j'apprécie beaucoup sa maestria diplomatique. Aujourd'hui, nous devons travailler pour la désescalade de la situation. Donc, il faut avoir la vision holistique de la problématique de ce que nous sommes en train de fustiger à l'Est. Donc, aujourd'hui, il faut que nous nous concentrions sur l'essentiel. L'essentiel, aujourd'hui, c'est ce climat qui nous permet d'aller vers des solutions et c'est même la meilleure manière d'honorer les victimes dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, les 6 millions. La meilleure manière de les honorer, c'est d'éviter afin que cette situation ne se reproduise plus jamais. Donc, la communauté internationale, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, évidemment, Paul Kagame, il y a été pour beaucoup, mais il ne faut pas voir Kagame, il faut voir ce qu'ils lui ont donné, cette passe-là, pour nous maintenir dans cette situation. En fait, en 1994, la problématique n'était pas ses réfugiés. La communauté internationale voulait que la République démocratique du groupe se désintègre et nous sommes en train de la vivre aujourd'hui. Donc, s'il fallait que le président Félix-Antoine Tshisekedi réagisse, mais mon cher frère, depuis 18 ans, Lambert Mende au Malanga a tenu combien de points de presse ici ? Autour de la même question. Qu'est-ce que ça a apporté comme solution ? – Mais est-ce qu'il faudrait pour autant se taire ? Parce que ce n'est peut-être pas la première fois non plus que l'on tienne ce genre de propos du côté de Kigali, mais ce n'est pas pour autant que l'on s'est tué et que ça n'a pas autorisé le président rwandais de le refaire en cournière. – Oui, bien, ce n'est pas important pour l'instant. L'histoire, on ne le fassera jamais. Nous devons travailler comme lui-même a travaillé pour qu'aujourd'hui, les rapports du CLED sortent, qu'ils reconnaissent la responsabilité de la République française. De la même manière, nous devons parler le même langage. Ça peut, une année peut passer, deux années peuvent passer, mais un jour, on reconnaîtra ces genocides. – Alors, en parlant de rapports, on va prendre aussi l'avis du professeur Bruno Caïmo. Paul Kagame s'appuie sur des rapports, des rapports qui auraient affirmé le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, le contraire du rapport Mapping notamment, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de crime en République démocratique du Congo. Est-ce que vous connaissez ces rapports en question ? Rédigés par qui ? – Oui, il y a plusieurs rapports, Christopher. Donc, je crois que nous attarder sur le rapport, ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais ce que moi je veux dire, c'est que Paul Kagame se moque des Congolais. Il se moque des autorités congolaises. Il sait que la République démocratique du Congo a des autorités faibles. Tenez, Christopher, Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Pendant les 18 ans au pouvoir de Kabila, il n'a prononcé qu'une fois, et au Parlement, que les pays étaient attaqués, étaient agressés par les Rwandais. Et ce jour-là, tous les collabos de Kabila avaient applaudi pour dire, au moins il l'a dit, et il l'avait fait sous pression. Et donc, on a passé 18 ans avec un président qui avait peur de dire que la personne qui agressait l'Est, c'était Paul Kagame. Après Kabila, nous avons Félix-Antoine Tshiseké d'Itilom. Si j'évalue la mandature de Félix-Antoine Tshiseké d'ici, plusieurs aspects, il y a des aspects qui ont changé complètement. Sur le plan sécuritaire, il a fermé de cachot. Il y a des avancées significatives. Mais là où l'histoire, là où la réalité n'a pas changé, c'est les relations que nous avons avec le Rwanda. Le président n'a pas bougé. Et face à cela, le président rwandais ne peut que continuer à se moquer de la République démocratique du Congo. Et par rapport à mon co-débatteur, Shoukourou, moi, je crois que le président devrait réagir ou doit réagir. Sinon, Kagame continuera à le traiter comme il traitait Kabila. Et nous n'avons pas besoin d'un président qui ne peut pas réagir face à une personne qui a été auteur des 5 millions de Congolais qui ont perdu la vie à l'Est. Et une personne comme ça, quand il est en train de se moquer de Congolais, il faut que le président s'est taise. On va arriver à la réaction. Mais vous avez dit quelque chose de très important. Et on aimerait comprendre que risque un président congolais qui affirme que c'est le Rwanda qui attaque la République démocratique du Congo. C'est ça la question que moi je me pose. Je vous dis ici, cherchez-moi de preuves, cherchez-moi trois discours de Kabila, compilez tous les discours de Kabila, cherchez-moi trois discours où il avait pointé le Rwanda. Il n'y a qu'un seul discours au Parlement. Et ces jours-là, ses collaborateurs avaient applaudi comme s'ils venaient de faire quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, compilez tous les discours de Félix-Antoine Tisséke dit. Je crois qu'on peut arriver à avoir tous ces discours sans arriver à dire ça. Quelque part, ça montre qu'il y a une certaine faiblesse du pouvoir de Kinshasa, une certaine peur. On doit prendre le devant de la scène. Donc, il faut quand même que nos autorités prennent de la hauteur face à l'enjeu de l'Est. C'est une crise extrêmement importante. Il faut que l'on envoie un message fort rapport à Paul Kagame, la même personne qui, quand il y avait élection chez nous, s'était tapé l'élix de dire à la cour constitutionnelle d'arrêter de ne pas proclamer le... Et moi, je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi le président ne peut pas réagir, même sur le plan diplomatique. On est dans un pays où les diplomates rwandais, ils font une déclaration, c'est pas moi, je ne sais pas comment traiter cette déclaration, et les gens se taisent. Mais vous avez parlé de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Paul Kagame, président rwandais, certes, à la tête de l'Union africaine en ce moment-là, je crois, si pas lui, en tout cas, Rama Fosa de l'Afrique du Sud, prend ce luxe-là de dire que non, attendez, ne proclamez pas encore les résultats, on va arriver là-bas, on va tirer cette affaire-là au clair. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette période-là et la période d'aujourd'hui où Félix Tshisekedi embrasse Paul Kagame partout, rie aux éclats, l'appelle mon frère et tout le reste. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça, moi, en tant que chercheur, que je vais comprendre. Donc, moi, mon point de vue, c'est de dire qu'il y a un comportement de faiblesse des autorités congolaises vis-à-vis du Rwanda. Et ce comportement, je l'ai remarqué chez le président sortant, Joseph Kabila Kabangé, et je suis en train de dire ici sur le plateau qu'il n'y a pas de changement. C'est la continuité entre la politique de Kabila et la politique de Tshisekedi. On ne veut pas voir Félix Antoine Tshisekedi continuer dans la même logique de Kabila. Il faut qu'il introduise des changements. Il faut qu'il envoie un message fort au Rwanda pour dire que ce n'est pas la continuité. Il y a rupture. Et il faut que les Rwandais apprennent à nous respecter. Monsieur Blanchard, Monsieur Blanchard Mugomba, on se rappellera parce que vous êtes là sur la belle nouvelle élan du Congo. Une fois, Adolphe Mouzito, votre président national, avait tenu une déclaration assez radicale. Certains ont compris cela comme l'on devrait attaquer le Rwanda pour mettre fin à cette problématique dans l'est de notre pays. On parle des réactions justement de la République démocratique du Congo. Vous, personnellement, comment vous avez accueilli ? Quel sens vous avez donné à cette affirmation de Paul Kagame selon laquelle il n'y a jamais eu de crime dans l'est de la RDC ? D'abord, pour moi, ce n'est pas une surprise que d'entendre Messieurs Kagame tenir ce genre de propos puisque, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois de l'entendre et ses ambassadeurs l'ont fait plus d'une fois. Même ici, dans le sol congolais, ils le font et ils sont protégés par ceux qui gèrent ici le pays en tout cas de manière illégitime, je dirais. Donc, il y a une complicité ? Il y a complicité. Il y a complicité parce que je ne peux pas comprendre qu'Agame se permet de narguer tout un peuple, d'insulter, de se moquer des morts de congolais, plus de 6 millions de congolais et Messieurs Chilombo se permet de l'appeler son frère, rire aux éclats, tout ça, comme quoi c'était, je ne sais pas moi, une prime pour lui dire que voilà ce que tu viens de faire, c'est vraiment le comportement d'un dirigeant responsable qui respecte mon peuple, qui respecte mon pays parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de rapports mapping, le rapport mapping n'a pas été concocté, n'a pas été élaboré ou n'a pas été établi par le Congolais que nous sommes. Ce sont des organisations internationales, des ONG, des experts qui l'ont élaboré, prêvent à l'appui en démontrant la responsabilité du Rwanda dont Kagame est le président. Je peux prendre encore plusieurs autres, je peux citer ici l'arrêt de la Cour internationale de justice, c'est vrai, cet arrêt ne cite pas le Rwanda nommément parce que simplement le Rwanda n'a pas voulu reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice, mais pour avoir condamné l'Ouganda qui s'est battu le CIE, en tout cas en 1998, dans le sol congolais avec le Rwanda, ça prouve à suffisance que le Rwanda fait partie des agresseurs de notre pays. On parle bien des deux pays qui se sont déplacés, l'Ouganda notamment et le Rwanda, ils se sont retrouvés en République démocratique du Congo pour se battre comme s'il n'y avait pas suffisamment d'espace chez eux. Exactement. Donc ça, n'est pas le reconnaître, moi je pense que Kagame n'a pas... Ce qu'il a fait, c'est normal, c'est le fait que son nom soit cité, le nom de son pays soit cité, il veut faire une fois de plus sa comédie pour essayer de s'échapper de cette responsabilité. Mais ici, nous nous disons que M. Kagame, peu importe sa position, peu importe ses déclarations, il restera l'un de responsable de plus de 6 millions de morts de Congolais. Mais quelle attitude devra avoir la R de Kinshasa face à ce genre de déclaration ? Malheureusement, Kinshasa n'a pas un pouvoir légitime. La solution à cette situation de l'est de la République démocratique du Congo doit commencer par avoir des institutions légitimes, un pouvoir légitime parce que vous aviez cité tout à l'heure la déclaration du leader de Nouvel Élan, Adolphe Mosito. Lorsque Adolphe Mosito disait que nous devons avoir une armée forte, il faisait allusion justement à un pouvoir légitime lequel pouvoir devrait mettre en place des mécanismes de réforme pour nous permettre d'avoir une armée républicaine, une armée responsable de manière à faire face à toute autre armée ou à tout État qui oserait menacer la quiétude, la souveraineté de notre pays et de notre peuple. Mais malheureusement, puisque chaque fois le professeur, je l'ai entendu, il a cité Kabila. Même Kabila, on n'avait pas un pouvoir légitime. Tout le pouvoir qui se sont succédés ici dans notre pays n'a jamais été... Premier ministre Adolf Mosito. Bien évidemment. Mais cela ne fait pas de lui légitime même si Adolf Mosito était là parce que Adolf Mosito lui-même était membre d'un parti politique qui ne lui appartenait pas. Et la preuve, il a fini par faire la fronde à ces partis politiques parce qu'il a estimé que l'évolution telle que ça se passait, ça ne respectait pas les clauses telles que ça a été signé. Donc ici, je conclue en disant que nous devons commencer par avoir des dirigeants légitimes. L'attitude de M. Chilombo, ça ne nous surprend pas non plus parce qu'il a besoin de ces gens de mentors, il a besoin de ces gens de soutien parce qu'il se sent faible en interne et il a besoin de ces gens de dirigeants. Mais malheureusement, aux yeux du monde, M. Kagame a montré que je ne vous respecte pas, messieurs, je ne respecte pas non plus ton peuple, mais en face, c'est un dirigeant qui lui dit tu es mon frère malgré ton irrespect, malgré ton attitude non respectue envers mon peuple, moi je te considère, moi je te respecte. Ça, c'est un échec, une fois de plus, en diplomatie, c'est que M. Chilombo vient de faire dans les mains. Nous, en tant que peuple congolais, nous disons, M. Kagame, il peut beau crier, il peut beau dire, le rapport ou le rapport mapping finira par être examiné puisque nous insistons, nous allons nous battre pour que le tribunal pénal pour la RDC soit mis en place de manière à ce que les responsabilités, les auteurs soient punis parce que le sang de nos compatriotes ne sera pas ou ne passera pas impuni. M. Christian Choukourou, je reviens à vous. Autre affirmation tenue par le président rwandais, Paul Kagame, c'est au sujet de l'état de siège décrété par le président de la République dans les provinces de Nortivou et de Litorie selon Paul Kagame qui pointe du doigt la communauté internationale comme vous l'aviez dit tantôt et juge la MONUSCO inefficace 24 ans après pense que cet état de siège ne suffit pas à elle seule, à lui seule. Il faudrait des mesures encore plus fortes qui devraient suivre. Notamment, il défie la MONUSCO et même les FRDC dit que si les troupes rwandaises étaient vraiment sur le sol congolais comme l'affirment certaines sources, l'on n'aurait pas actuellement de guerre parce que peut-être les forces rwandaises sont plus fortes que les FRDC et la MONUSCO réunies. J'en viens à votre question mais permettez-moi de réagir quand même à certains propos qui ont été tenus ici. Le président Félix Tshisekedi n'est pas complice de ce qui se passe. Par contre, il cherche des solutions. Il est pragmatique. Le professeur a évoqué les discours du président Kabila durant ses 18 années de règne. Il insunit disant qu'il n'a cité que le Rwanda une fois. Mais qu'est-ce que ça a changé le professeur ? Je venais d'évoquer ici que Lambert Mendes c'est chaque semaine qu'il tenait des points de presse qui coûtaient énormément à la République. Mais est-ce que ça empêche à ce que nos frères et soeurs continuent à être massacrés à l'est du pays ? Non. La question ici elle est au-delà de ce que nous pouvons penser. Ce n'est pas des sensationnels. La situation à l'est ne commence pas avec le désordre du président Félix Tissékédi. C'est un héritage. Et il assume cette responsabilité en tant que chef de l'État. S'il faut incriminer des gens même Mouzito est dedans. Parce que tenez il dit que pour finir une fois pour toute la guerre à l'est il faut une guerre contre le Rwanda. Mais avec quelle armée ? Mais en entendant déconstituer cette armée pour aller combattre le Rwanda il faudra laisser nos populations continuer à mourir ? Les FARDEC sont classés 9ème en Afrique. Oui comme vous voulez ça c'est vous qui les dites mais la réalité sur terrain est telle que les 18 ans de règne en tout cas ont rendu notre armée quasi inopérante. Il ne faut pas oublier que Joseph Camilla n'a pas trouvé d'armée sauf si vous me contredisez il a eu à le constituer sur l'état les FARDEC n'existaient pas avant qu'il n'arrive. Oui avant qu'il n'arrive mais les nombres se multiplient par centaines les groupes armés et vous en savez le résultat à l'est du pays. Donc aujourd'hui le président Félix Tissékédi est entré de jouer au pragmatisme le sang qui coule à l'est n'a pas besoin de discours ou de déclarations dissensionnelles aujourd'hui on a besoin d'arrêter l'hémorragie et le président Félix a trouvé la solution c'est de dialoguer avec le pays de la région pour trouver une solution idoine à cette hémorragie qu'il y a à l'est qu'on nous arrête cette question de je ne sais pas moi de de l'égalité ou non le président qui est monté descendait allez vous enterrer le président Félix Tissékédi est président de la république et je crois je crois qu'après la guerre de l'est il le sera encore jusqu'en 2028 conformément à la constitution il peut se représenter et il sera réélu on en est plus à ce qu'il pense qu'ils vont raconter sur le toit disant qu'il n'a pas la légitimité la légalité non nous devons plutôt son frère Paul Kagame dit que la décision de l'état de siège ça ne va pas suffire pour venir à bout de la situation dans l'est du pays nous devons plutôt reveiller notre conscience collective autour de ces massacres qui se sont opérés à l'est du pays un jour l'histoire sera écrite sans erreur par rapport à l'état de siège il a intérêt justement à ce qu'on finisse parce que n'oubliez pas que l'est est écumé non pas seulement par les groupes armés locaux créés de toutes pièces ici à Kinshasa mais c'est aussi les troupes les groupes armés étrangères dont les intérêts à moins chaque jour vous entendez comment ils tuent comment ils massacrent à l'est du pays et avant même la proclamation de l'état de siège je vous informe qu'il y avait des villages entiers des carrières miniers entiers qui étaient contrôlés par ces rebelles donc ils viennent ils prennent de l'or ils vendent ils s'alimentent en armes et munitions ils reviennent et ils s'agrandissent au jour le jour mais aujourd'hui qu'on a une solution je vous rappelle que c'est depuis 18 ans ceux qui sont à Nitori à Kengézibaz ils savent ce que je vais dire ici Kengézibaz c'est un grand centre qui est à cheval entre l'Utouri et le Soudan du Sud depuis 96 cette agglomération frontalière était occupée pendant plus de 6 ans par le Soudan du Sud mais on n'a jamais décreté un état de siège et de quoi nous parlons ici vous imaginez cela c'est gravissime quand j'entends les gens raconter leur vie ça m'étonne mais aujourd'hui que le président de la république a pris la mesure de la situation pour en venir au bout avec cette aventure mais son frère dit que c'est pas assez oui mais si c'est le pas assez ça va donc échouer non mais écoutez il ne faut pas extrapoler nous avons une armée vous avez dit qu'il ne fallait pas faire du sensationnel Paul Kagame dit que décréter l'état de siège comme ça c'est du sensationnel quand c'est pas préparé c'est un point de vue du président Paul Kagame mais nous avons une armée sur terrain qui a fait preuve de compétence et vous avez les résultats vous même vous aviez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'armée j'en appelle à la conscience républicaine de ceux qui justement dans des officines ici à Kinshasa travaillent pour que cet état de siège ne porte pas de fruits il ne faut pas crier à Paul Kagame c'est vous le vrai danger pour la république parce que tous nous devons soutenir le chef de l'état pour mettre fait à cette hémorragie qui a en Itouri qui a dans les Massissis qui a dans les Routchou qui a Iroumou Djougou Mahagi Kengézibaz dans le sud Kivou à Ouvira dans le plateau d'Itomboué mine moué qu'on sort dans la plaine de la Rousizi il ne se passait pas un seul jour sans que le son écoule il faut qu'on travaille ensemble sinon nous allons continuer avec le même discours pour le même résultat malheureux malheureux plutôt pour notre pays il ne faut pas faire des déclarations pour le pouvoir aimons ces pays on a également un mot du professeur Bruno Caïmois par rapport à ses leçons parce qu'on sent que Paul Kagame il est en train d'enseigner il dit que non nous on maîtrise mieux si nous nous étions là on allait faire ceci cela pour que cette situation n'ait plus lieu vous avez appris ça comment ? oui je dois d'abord dire que moi je suis tout à fait d'accord avec les mesures prises par le président de la république je les soutiens je les soutiens il n'y a que lui le numéro un de la république qui doit lancer une opération comme celle-là mais après avoir lancé une opération comme celle-là je l'avais dit déjà dans une émission ici tous ceux qui profitaient de ce désordre à l'Est ne peuvent qu'être mécontents d'une grande opération non seulement mécontents mais chercher aussi à ce que ça échoue comme le disait M. Christian Choukou bien évidemment et alors face à ces gens parmi ces gens il y a le Rwanda il y a l'Ouganda il y a toutes les entreprises multinationales il ne peut y avoir qu'un discours comme celui-là pour dire vous allez échouer vous n'allez aller ni le part et ainsi de suite et donc nous en tant que peuple on doit rester soudés unis derrière le président de la république et moi je veux voir mon président de la république se régaillardir avoir de la force ne pas trembler devant Kagame Kagame c'est aussi un simple citoyen qui je veux voir le président de la république démocratique du Congo prendre de l'enfance sur Paul Kagame qui se fait passer pour un petit dier dans la sous-région je l'ai dit c'est pas par hasard que je l'ai dit 18 ans au pouvoir on ne cite qu'une seule fois les noms de l'agresseur je ne veux pas voir que le président continue avec la logique de Kagame il doit quand même mais Paul Kagame semble maîtriser la situation congolaise peut-être mieux que les Congolais eux-mêmes Paul Kagame a le courage de dire que voilà vous avez la monusco là-bas depuis 24 ans la monusco ne porte pas de résultats pourquoi vous ne les posez pas des questions vous étiez venu finir une guerre pourquoi la guerre est toujours là 24 années après vous avez fait quoi pourquoi vous restez il a le courage de le dire mais le président de la république récemment a pris la défense de la monusco alors que la population était en train de manifester pour son départ dans l'est du pays bien moi je continue je continue à croire à la stratégie à la fois politique et militaire qui est derrière toute l'opération que le président a lancé parce que derrière le débat il y a toujours une stratégie je souhaite de tout mauvais que la stratégie politique et militaire puisse fonctionner mais est-ce qu'on ne va pas être aveuglé par ça puis on perd du temps et on se retrouve à une situation on ne doit pas avoir peur c'est pourquoi moi j'insiste j'insiste sur le fait que j'ai senti une certaine faiblesse même dans le gouvernement actuel parce qu'il y avait même des déclarations des autorités proches de la présidence qui étaient à Kigali on ne veut pas avoir des autorités à la tête de l'état qui ont cette attitude là j'étais en Espagne je vais ouvrir rapidement une parenthèse quand Kagame a été invité par le gouvernement espagnol pour aller participer à un congrès international le peuple espagnol s'était levé pour dire c'est un président qui a des censures c'est même parce qu'il avait permis à ce que 8 espagnols soient assassinés au début du génocide donc on le considère comme responsable de ces crimes là il est aussi responsable de 3 millions de Congolais à l'Est et alors il ne doit pas mettre ses pieds à la primature espagnole parce qu'il va fouler à ses pieds la mémoire de ces espagnols qui étaient assassinés et Kagame n'a jamais rencontré le premier ministre espagnol le peuple espagnol avait dit au premier ministre de ne jamais serrer la main à un criminel qui avait tué 8 espagnols et des milliers de Congolais et donc dans la diplomatie il y a aussi des messages forts qu'on envoie il y a des messages forts Kagame c'est notre ennemi donc je ne peux pas aussi dire que je suis vraiment content de voir que le président de la république l'appelle donc je suis de l'Est il y a certains comportements qui passent difficilement au niveau de l'Est je tiens à ce que le président réussisse sa stratégie politique sa stratégie militaire ce qui l'entoure doit aussi le dire qu'il y a qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être fait pour ne pas décourager la population parce que à la sortie de son audience quand Kagame fait une déclaration comme ça vous voyez ça a emballé ça a découragé certaines populations parce que il y a de l'espoir derrière les actions du président de la république et Kagame est là pour saper ces actions là il faut que nous soyons aussi en mesure d'envoyer un message fort au Rwanda pour dire on ne peut plus permettre à ce que ce qui se faisait puisse continuer et si ce qu'est dit Chilombo n'est pas en mesure d'envoyer ce message fort au Rwanda je ne sais pas d'où viendra une autre autorité qui va le faire Monsieur Blanchard Mungomba de votre côté la Monusco son rôle l'état des sièges quelle chance vous accorder à cela déjà je crois que nous l'avions dit et nous nous ne cesserons de les dire parce que déjà si vous allez sur le plan constitutionnel et légal l'article 85 de notre pays parle de l'immédiatité de l'action lorsqu'il s'agit de proclamer l'état de siège tandis que la situation qui prévale dans la partie est de notre pays fait plus d'une décennie donc déjà près de 20 ans que nous continuons à pleurer nos compatriotes dans la partie est et il ne faudrait pas qu'on aille chercher les agresseurs ailleurs c'est le Rwanda et l'Ouganda qui sont cités dans presque tout le rapport donc ici lorsque l'on veut nous dire heureusement que vous étiez très attentif et prudent de comprendre que mon co-débatteur de l'extrême gauche s'est contrédit lui-même lorsqu'il disait qu'on n'a pas une armée et au même moment il dit qu'on a une armée forte donc vous voyez déjà l'attitude cette attitude-là qui montre à suffisance qu'on a un sérieux problème dans la prise des décisions dans des options à lever parce que lorsque Kagame dit cela une fois de plus il se moque de M. Chilombo parce qu'il sait lui-même en tant que chef militaire en tant que président d'un état dictatorial comme le Rwanda que lorsque l'on menace son état son peuple il n'y a pas mieux à faire que de sortir le meilleur moyen pour aller défendre l'intégrité territoriale aller défendre son peuple on a tenté plus de 18 ans avec Kabil dans sa diplomatie ça a échoué ça n'a rien donné lui M. Chilombo depuis qu'il est là il a tenté la diplomatie puisque le professeur parlait des 18 ans de Kabil à qui n'a cité le Rwanda qu'une seule fois mais M. Chilombo aussi des ans déjà il ne cite pas il n'a pas cité qui menace la quiétude des Congolais dans cette partie Est mais il existe des rapports il existe en tout cas les experts des Nations Unies et autres qui ont produit des résolutions montrant à suffisance que le Rwanda et son armée continuent à nous déranger Et parmi les personnes qui portent ce rapport il y a notamment le prix Nobel de la paix congolais le docteur Denis Mukwege que Paul Kagame a aussi attaqué Ah mais ça nous disons que nous ne permettrons jamais jamais et ça nous le disons avec énergie que M. Kagame vienne se permettre d'insulter de menacer le meilleur de Congolais aujourd'hui que le docteur Denis Mukwege parce que lorsque lui il tue lorsqu'il fait violer nos femmes c'est le docteur Denis Mukwege qui se pointe pour réparer ces femmes mais lorsqu'il s'est permis d'insulter de sortir de propos discourtois à l'endroit d'un dine fils de ces pays et que le pouvoir des Kinshasa c'était M. Chilombo s'est permis de l'appeler son frère il veut cautionner cette attitude irresponsable de M. Kagame nous nous disons en tant que peuple parce que l'autre fois ici son ambassadeur s'est permis d'insulter des nargues le docteur Denis Mukwege on est sorti dans la rue pour protester contre ses propos on a envoyé la police on nous a envoyé au cachot et nous disons nous sommes prêts parce que déjà dans la partie S de notre pays nos compatriotes qui meurent sont égales ils sont comme nous donc il s'est peu que ici à Kinshasa nous aussi nous puissions perdre de notre fidèle nous disons nous allons lutter nous allons nous battre pour préserver l'intégrité pour préserver la dignité du peuple congolais si il y a de gens parce que j'ai entendu dire qu'il y a de gens qui sont en train de tirer les ficelles à Kinshasa mais pourquoi vous ne les citez pas pourquoi vous ne les présentez pas aux congolais pour qu'on sache qu'il y a tel 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 nous devons le mettre devant leurs responsabilités qu'ils répondent devant la justice de manière à ce que la situation change puisqu'on l'a entendu de la bouche de monsieur Mbosoko Diapuanga on l'a entendu même monsieur Kaboun l'appuyer le soutenir dans ces sens là mais pourquoi vous continuez à cacher le genre qui tue qui participe à la situation d'insécurité de notre pays ça veut dire que quelque part nos compatriotes qui sont ici qui se disent être au pouvoir pour l'intérêt de congolais ils ne sont qu'en plus dans ce qui se passe M. Christian Choukourou Denis Mukwege est-il une marionnette des officines occidentales ? Le président Paul Kagame a droit à détenir les propos qui lui semblent bons c'est aussi sa liberté d'opinion mais moi je pense en me répétant encore une fois que ces propos doivent creuser en nous la conscience collective pour nous battre afin que la vérité soit rétablie parce que l'histoire va le demérer personne ne la changera mais ce qu'il y a d'important aujourd'hui c'est d'être derrière sa démarche justement derrière la démarche de ? la démarche de Mukwege pour qu'un jour la vérité éclate et je suis sûr qu'elle éclatera je vous ai cité l'exemple du même Rwanda face à la république française ça a pris du temps ça a pris du courage de la population rwandaise et le président Kagame pour faire accepter qu'il y ait effectivement génocide nous-mêmes nous devons nous constituer comme un seul homme nous devons éviter ces histoires de course au pouvoir par tous les moyens possibles pour vite y arriver non ce sont ces choses-là qui permettent à ce que les états voisins viennent justement nous monter dessus il faut que nous sachions aujourd'hui qu'est-ce que nous voulons au juste voulons-nous un pays ou voulons-nous des petits intérêts mescats parce que vous n'êtes pas au pouvoir parce que vous n'êtes plus premier ministre vous devenez opposant mais quand est-ce que nous allons nous développer je n'ai jamais entendu Adolfo Mouzito raconter tout ce que j'entends ici quand il était premier ministre jusqu'en 2012 mais quand vous êtes au pouvoir c'est bon tout c'est bon quand vous n'êtes plus vous voyez un peu ce qui fait que même le Rwanda comme il est dit a de la force sur nous parce que nous ne sommes pas unis on va terminer avec le professeur Bruno Caïmo parce qu'on est coursé par le temps le journal approche qu'est-ce que vous retenez de cette position de Paul Kagame vis-à-vis du prix Nobel de la paix Denis Mukwege est-il vrai qu'il est une marionnette des officiers aussi dans le temps ? donc je ne crois pas que le prix Nobel soit une marionnette mais ça doit interpeller tout le Congolais pour dire chacun là où il est qu'il soit à mesure de lever sa voix pour que nous puissions nous tous pointer du doigt notre ennemi commun et donc quand les Rwandais vont voir que tous les Congolais sont en train de s'élever contre les crimes qu'ils ont fait chez nous ils vont nous respecter ils ne viendront plus donc ce n'est pas une affaire d'ennemi Mukwege les journalistes les professeurs les acteurs de la société civile tout le monde doit lever la voix et le numéro 1 de tous les Congolais le président de la république pour dire la crise actuelle qui menace l'Est elle a été plus créée et provoquée par les Rwandais et donc on ne permettra plus à ce que les Rwandais viennent faire les promenades des promenades de santé chez nous et quand un message comme ça arrive de manière continue dans la tête de Paul Kagame je crois qu'il finira par comprendre que les Congolais ne vont plus accepter que l'armée rwandaise fasse une promenade de... vienne se promener comme elles veulent chez nous et le président de la république nous lui disons nous sommes derrière vous mais attention il faut une rupture par rapport à la politique étrangère de Kabila nous voulons que vous puissiez envoyer un message fort et clair au Rwanda pour dire c'est fini merci beaucoup professeur Bruno Caillemois merci à vous tous en fait parce que vous l'avez dit en une minute en une minute je dis lorsque Adolf Mouzito était premier ministre il était allé découvrir que le munition et la ration de militaires s'est vendée dans le marché à Goma et partout ça c'est déjà une action qui montre insuffisance que Adolf Mouzito s'est toujours battu pour la sécurité et la quiétude dans la partie est pendant que les Congolais qui sont ici se sont tus n'arrivent pas à dire les choses ouvertement Adolf Mouzito l'a dit que nous devons avoir une armée forte pour faire la guerre au Rwanda qui continue s'il vous plaît s'il vous plaît vous aviez parlé laissez-moi finir puisqu'on continue l'émission donc Adolf Mouzito l'a dit pendant que monsieur Chilomo n'arrive pas à prendre le courage de pointer Kagame comme étant agresseur de la République démocratique du Congo nous nous le disons mais monsieur Chilomo qu'on nous demande d'appuyer ici lui-même il continue à partager à comment partager une bouteille de champagne avec Kagame l'appeler son frère mais vous voulez que nous nous puissions accompagner un tel monsieur pour aller donner une prime au sortant à monsieur Kagame nous nous disons nous allons accompagner toute action qui consisterait à mettre un terme à ce que Kagame et son Rwanda continuent à nous faire imposer dans la partie est de notre pays le débat est intense on le somme mais on ne pourra pas continuer ne pas dans les folclores ou les attalables il va tout droit vers la solution c'est arrêter l'hémorragie à l'est et nous y sommes le débat est intense on l'a compris mais l'on ne pourra pas continuer faute de temps le journal doit commencer tout à l'heure je remercie tous mes invités monsieur Christian Choukour analyste politique le professeur Bruno Caïmois et monsieur Blanchard Mungomba secrétaire général du nouvel élan parti cher Adolf Amosito merci beaucoup à vous tous d'avoir contribué à cette thématique prime en République démocratique du Congo la face cachée de Paul Kagame merci à vous merci à vous de nous avoir suivis je vous laisse en compagnie de Glorien Bouillard qui est déjà de l'autre côté du plateau pour la grande édition du journal merci vivez heureux vivez cent ans merci à vous